Comment obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Eh oui, eh oui, capsule sous forme de chronique dans laquelle je vais vous donner des petits trucs, des petites astuces pour prendre confiance en vous et que vous sentiez que vous allez vers ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Eh bien, parce que vous aurez tout remis entre les mains de la source et parce que vous ferez confiance à la source. C'est ce que je me propose de vous détailler ici et maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel et dans lequel je vous fais état de tous mes ressentis quant à l'actualité mondiale. Allez, je reviens vers vous dans cette chronique pour vous parler de deux manières différentes, d'une façon dont vous pouvez prendre confiance en vous et comment l'obtenir. Non seulement cette confiance, mais les résultats, comment obtenir ces résultats. Alors, il y a la méthode, là je vais vous dire quelque chose, je pense que ça va faire sourire un certain nombre d'entre vous. Il y a la méthode 3-6-9 que j'aime appeler la méthode Nikola Tesla. Nikola Tesla aimait beaucoup faire ce genre de choses. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça me fait sourire ? Parce que la méthode 3-6-9, c'est une méthode que vous pouvez possiblement faire, parce que je vous en parle là, oui bien sûr, je vais vous expliquer surtout comment la pratiquer, donc bien sûr que vous pouvez le faire. Mais ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez entendre cette capsule, puis oublier de pratiquer. Ce que je vais vous expliquer, c'est la technique, la méthode qu'il faut adapter et adopter pour y parvenir. Ce qui vous fera revenir à ce que je suis en train de vous dire là, dans cette capsule, pour le mettre en oeuvre et en pratique, ce sera par exemple une heure telle que 6h39 ou 9h36. Pour ce vrai, un message important, ou quelque chose se passera à 6h39 ou à 9h36, qui vous fera dire, ouh, 3-6-9. Vous comprenez mieux pourquoi je vous disais ça, et que ça me faisait sourire. C'est ce que l'on constate qui se passe généralement, quand la source veut nous dire, oh, il serait peut-être temps de mettre ça en pratique. Quelque chose se passe à 6h39 ou à 9h36, qui active chez vous la compréhension, qu'il est temps de demander à la source, avec la technique que je vais vous expliquer ici, cette méthode 3-6-9. Alors, quand ce genre de choses vous arrivent, ou quand vous avez vraiment besoin en vous de mettre des choses en place pour obtenir un résultat, eh bien, la méthode 3-6-9, c'est quelque chose de simple à mettre en place. Mais par contre, simple mais contraignant, si vous l'oubliez, vous repartez à zéro, hein ! Si vous l'oubliez, ne serait-ce qu'une fois. 3 fois d'affilé, exprimez avec gratitude et en gratitude ce que vous souhaitez obtenir. Quand je vous dis 3 fois le dire, l'exprimer en gratitude et avec gratitude, c'est par rapport à la source, parler à la source. Alors, vous vous posez, ça ne durera pas bien longtemps, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, ça ne durera pas bien longtemps, mais vous l'exprimez 3 fois à la source, ce que vous désirez obtenir, avec des mots différents, et vous allez vous rendre compte que en 3 fois que vous l'exprimez différemment, bien finalement, vous dites, vous exprimez tout ce que vous aviez à dire qui n'entrait peut-être pas en une fois dans ce que vous exprimiez à la source. parce que vous allez l'exprimer différemment, pas avec les mêmes mots, on l'entend. À la source, à 3 reprises d'affilé, ça va vous permettre d'une fois à l'autre de dire les choses autrement, à la source. En gratitude, qu'est-ce que la source entend par « en gratitude » ? En activant l'énergie quantique, quantique, le quantum. Pourquoi je vous dis ça ? Et comment faire ? En visualisant que ce que vous souhaitez, ce que vous désirez qui vous arrive, est déjà réalisé. Gratitude à la source, alors vous parlez à la source, et vous dites à la source, vous êtes en gratitude, c'est-à-dire comme si c'est déjà réalisé ce que vous attendez qui se réalise. Vous le dites 3 fois d'affilé. Ça, c'est le 3 des 3, 6, 9. Le 6 des 3, 6, 9, ça va être 6 fois dans la même journée. Donc, vous ne le dites pas pendant une demi-heure, ça doit être très succinct, très court. Ça dure, allez, 10 secondes chacune des 3 fois, mais 3 fois d'affilé. Donc, 30 secondes à 1 minute en tout pour exprimer les 3 fois ce que vous avez à dire à la source. Vous le faites 6 fois dans la même journée. Ça, c'est le 6. Le 9, c'est 9 jours d'affilé. Vous allez vous rendre compte que soit au cours des 9 jours, soit à l'issue de ces 9 jours, très rapidement ensuite, ce que vous avez demandé est en train de se mettre en place. Maintenant, il faut bien sûr que ce soit quelque chose de réaliste. On est bien d'accord. Si vous demandez à devenir multimilliardaire, sauf si vous l'êtes déjà et qu'il y a peut-être un déblocage à opérer, ça ne va peut-être pas se faire d'un claquement de doigts. Si vous demandez à gagner au loto, ce n'est pas ça qu'il faut demander. Demandez des choses réalistes. Mais quelque part, vous allez être surpris, surprise, parce que vous allez vous rendre compte que ce sont vraiment des choses importantes tout de même qui se débloquent. Parce que ce que vous aurez dit, ce que vous aurez demandé en gratitude, on va dire comme ça, à la source, vous l'aurez demandé avec conviction et surtout confiance. Ça peut être des choses assez surprenantes qui se débloquent quand même. ça c'est une chose. Je vous disais, je vais vous donner deux méthodes. Alors cette méthode 3-6-9, c'est juste hallucinant. Je vous conseille vraiment de la mettre en place et de penser trois fois d'affilée, six fois par jour, neuf jours d'affilée. Deuxième chose, alors ça, ça va être à un moment précis dans le mois puisque ça va être lors de la nouvelle lune. Demandez en gratitude à la source par écrit. Quelque chose ou des choses mais qui vont dans la même lignée. Montrez avec confiance à la source que vous êtes heureux, heureuse, même plus que ça, dans un état de bonheur d'ores et déjà. Je suis dans le bonheur de ma vie actuelle mais en gratitude. Visualisez que votre vie actuelle est dans le droit fil de ce que vous demandez à obtenir comme si vous l'avez déjà ou que vous savez que c'est en train de se réaliser. Et vous l'écrivez le plus succinctement possible mais le plus positivement possible. Éradiquez toute négativité. Croyez en ce que vous écrivez lors de cette nouvelle lune. Ce n'est pas deux jours ou trois jours après la nouvelle lune. C'est le plus proche possible de l'heure de la nouvelle lune. Attendez que l'heure de la nouvelle lune soit passée d'où l'importance de connaître l'heure de la nouvelle lune. Attendez que l'heure de la nouvelle lune soit passée et écrivez-le. Écrivez-vous sur papier et pas sur ordinateur sur papier avec un stylo et gardez cette feuille dans un coin. Vous la relirez dans le courant de votre lunaison voire après la lunaison passée. Donc un mois après 29 jours et quelques après. Ce sera important pour vous de voir ce qui s'est réalisé. Mais surtout restez dans la positive attitude j'ai envie de vous dire. Vraiment mettez des noms de personnes qui vous entourent incluez-les dans votre écrit. Écrivez ce que vous souhaitez qui vous arrive comme si vous l'aviez déjà. Mais écrivez aussi que ce que vous avez aujourd'hui vous met dans un état de bonheur. Commencez déjà par là avec les personnes qui vous entourent. et vous allez voir avec les nouvelles lunes combien vous progressez à chaque fois. C'était ce que je souhaitais vous retranscrire pour que vous preniez confiance en vous pour que vous preniez confiance en la source. Comment obtenir ce que vous souhaitez bien? Écoutez et réécoutez faites circuler cette capsule pour que d'autres puissent en profiter. Partagez. Quant à moi je vous souhaite tout plein plein de réalisations parce que vous allez suivre ces conseils notamment de Nikola Tesla donc on peut faire confiance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques.